bonjour tout le monde sur vous je vous dis pour une nouvelle présentation d'add-on sur des minerais comme vous pouvez le voir en arrière il y a sept nouveaux minerais et cet add-on qui s'appelle or add-on v2 voilà un petit add-on qui va être vraiment intéressant vous allez voir il comporte en plus tout ce que vous pouvez faire avec l'add-on et il est full complet vous allez voir je vais tout vous montrer après et c'est franchement pas mal si vous voulez faire des surviers un petit peu différente donc on va découper cette petite vidéo en plusieurs parties je vais dans un premier temps vous présenter tout l'add-on comme vous pouvez voir toutes ses fonctionnalités comment crafter différentes choses ensuite je vous montrerai là comment on peut les obtenir voilà et qu'est ce qu'il est possible de faire avec et on finira par l'installation comme d'habitude qui est comme d'habitude une fois très très facile donc on va tout y commencer donc déjà je vais vous présenter un petit peu les minerais comme vous pouvez le voir ils sont très 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 joli ils sont vraiment pas mal j'ai même voulu les lister tous alors je sais pas si je les ai mis dans l'ordre je ne sais pas mais en tout cas je vais tous les lister je crois que ça c'est l'amethyst regardez on va cliquer dessus ouais c'est bien l'amethyst qu'il est bon on a du saphir alors le saphir si je me trompe pas je crois que c'est le bleu donc regarder ouais c'est bien le saphir on a du topaz le topaz c'est l'orange et je ne me trompe pas on a du silver qui est quasiment pareil que le iron c'est pratiquement pareil on a de l'eau 2 alors ça va être compliqué à prononcer c'est de l'onyx je crois que c'est le mât c'est le noir et oui c'est bien lui donc l'onyx voilà on peut regarder les blocs qui sont jolies on va pas refaire de la décoration avec regarder oh on dirait que c'est de la glace ah ouais ils ont un effet de glace les blocs ça je savais pas je viens de le remarquer maintenant comme quoi bon continuons dans notre dans nos petits minerais à prendre là du ur de l'uranium simplement qui est ici en je pense que là il est facile à deviner et on va finir par le rubis un le petit la petite paire rouge voilà alors ça je crois si je me trompe pas on y va si je me trompe mais ça fait extrêmement longtemps que ce petit minerai existe dans minecraft java ce petit minerai avant à l'époque c'était je crois pareil que le diamant ils voulaient l'implémenter mais l'ont jamais mis mais il existe vraiment plein de notes que ce soit sur java ou bedrock qui l'ont implémenté eux-mêmes donc voilà il y a bien tous les minerais et blocs de minerais je pense que vous savez et je pense que c'est logique pour vous que si je fais comment je peux le faire je vais faire que j'en récupère mais vous pouvez tout simplement faire un bloc très facilement comme ceci bon c'est pareil pour tous les blocs et évidemment il y a toutes les variétés de chaque minerai comme vous allez pouvoir le voir il y a les épais les pioches les haches les les chevaux les roux il y a évidemment tout de tous les minerais comme pour le voir j'ai pas tout je vais montrer je pense que vous savez comment les craft mais petit rappel extrêmement rapide c'est exactement pareil que les tools qu'on a sur minecraft habituellement comme ça on peut faire la hache la roux la pioche l'épée si je la fais bien comme c'est si voilà l'épée on avait quoi d'autre je sais pas il y avait aussi la pelle qui est aussi très facile à faire hop là et puis voilà vous faites ça avec tous vos minerais et vous pouvez tout simplement faire des minerais différents avec différentes textures ils sont vraiment stylé à gagner plat par contre ceux qui sont en silver si je me trompe pas ils ont un petit effet que je trouve vraiment classe surtout les pires regardez comment les classes à la petite effet j'aime vraiment bien et voilà comme vous pouvez le voir où les avaient de toutes les couleurs monsieur magnifique vous verrez que lui c'est considéré comme étant le plus rare mais vous verrez après donc évidemment chaque tool que ce soit une épée ou une hache à sa spécificité comme vous le voir je les ai tous répertoriés ici et j'ai mis des petits blocs de diamants pour vous donner l'endroit un petit peu comment comment est positionné le diamant dans tous ces minerais ils sont tous catégorisés dans le bon ordre c'est à dire qu'on part du moins bon jusqu'au meilleur et j'ai mis le diamant là bas pour vous expliquer combien ils sont faits donc c'est très simple de ce côté on a tout ce qui est au niveau des forces au niveau des épées on a donc les forces qui est la force d'attaque là on a une 6 de force d'attaque pour donner un ordre d'idée une force d'attaque du diamant quand on ne l'enchante pas c'est 7 et la plus basse on va dire c'est le silver avec 6 après on a le rubis avec 7 et 7 pour la métisse je crois que voilà le topa c'est 8 et on a le diamant donc qui est au même niveau que le rubis et la métisse vous allez voir qu'après que les épées qui vont être là ils vont être vraiment très puissante et vous allez me dire mais c'est vraiment très pété vous allez voir après je vais vous expliquer aussi une autre chose qui fait que malheureusement ils sont pas si pété que ça et je pense qu'en fait le modeur a bien fait de les rendre aussi pété donc on continue bien évidemment on a le topaz qui a 8 d'attaque d'hommage le saphir c'est exactement pareil on a huit ensuite on a l'uranium à 9 et si je me trompe pas on a alors là c'est une énorme augmentation l'onyx qui passe à 12 d'attaque d'hommage elle est quand c'est magnifique quand on le tient la mère alors vous les avez pas écrit en noir c'est juste moi qui me suis amusé à les écrire en noir mais ils ne sont pas en noir les petits noms mais voilà et ben voilà pour tout ce qui est des pioches maintenant j'ai tous mis dans l'ordre avec leur durabilité comme vous pouvez le voir j'ai donné aussi un ordre de grandeur par rapport aux diamants qui est mille 562 et on les positionner ici voilà j'ai tous voulu lister mais bon vous allez voir après qu'ils ne sont pas très très intéressante malheureusement les pioches c'est le seul bémol du du petit petit à donne vous allez voir donc on a la métisse avec ses sens de durabilité le ruby 745 le silver 825 le saphir 872 le topaz à 1225 l'uranium à 1253 et l'onyx à 2000 425 48 donc pourquoi je dis qu'elles sont pas intéressantes alors à chaque fois vous allez en choper une dans votre main vous allez voir qu'elles ont un effet de est cap et alors je crois que je vous le listez lui donne un est 3 lui un est 3 aussi un est 2 1 est 4 1 est 4 1 est 4 et 1 est 5 pourquoi il fait ça parce que malheureusement comme je ne considère pas ça comme des pioches vous ne pouvez pas piocher comme habituellement il ya un bug surtout qui fait que quand voilà vous l'avez dans la main déjà il n'y a pas l'animation que vous creusez et surtout voilà c'est comme si vous creusez comme ça et surtout malheureusement vous n'avez pas la récupération des items donc c'est assez problématique c'est un bug malheureusement il a dit que dans le changelog dans les commentaires il a dit qu'il avait le patché pour le moment ce n'est pas patché j'espère que ce sera patché peut-être quand ce vidéo sera sorti mais malheureusement pour ce qui est des pioche à l'heure actuelle c'est un peu useless on va dire et voilà et malheureusement le seul bémol aussi alors ça c'est un problème du jeu qu'on ne peut pas améliorer et enchanter tout ce qu'on veut on peut pas par exemple prendre n'importe quoi du bois et lui donner un enchant avec une même en étant créatif pour le voir ça ne fonctionne pas alors que sur tous les autres jeux ça fonctionne ça c'est un problème du jeu malheureusement il ne peut rien faire le modeur et donc ça empêche la possibilité de pouvoir mettre des simplement enchantes ou quoi que ce soit sur vos épées donc malheureusement ça ce n'est pas possible donc voilà maintenant après vous a présenté un petit peu comment les obtenir quelles sont leurs spécificités maintenant je vais vous montrer comment on trouve les minerais comme vous pouvez le voir là j'ai cut un full biome pour montrer tous les minerais alors ça fait beaucoup vous allez vous dire mais ce n'est pas énorme parce que comme vous pouvez le voir le charbon il y en a mais énormément pourtant de temps en temps vous allez creuser vous n'allez pas en choper non plus extrêmement régulièrement si je vous montre au niveau du diamant vous allez voir qu'il y en a beaucoup aussi du diamant comparé à ce que vous trouvez je suis en train de dire mais il y en a ici alors ça faut pas confondre avec le diamant voilà il y en a juste ici on a là bas il y en a bon il y en a ici aussi voilà comme vous pouvez voir le diamant dans la vue quatre minerais enfin quatre filons de minerais et donc le plus rare on avait dit que c'était l'onyx qui est justement les petits filons comme ça noir et vous allez voir qu'ils sont aussi rares que le diamant voilà regardez il y en a enfin quoi que je dirais que c'est à peine à peine un peu moins rare que le diamant mais c'est quand même un peu rare comme vous pouvez le voir il y en a quand même un peu plus mais après sinon vous pouvez trouver tous les autres minerais je vais pas vous donner en plus les valeurs de comment de combien ils spawnent mais vous les trouverez tous et comme vous pouvez le voir c'est plutôt facile à trouver alors à faire attention quand vous allez récupérer les minerais ce n'est pas comme comme les minerais habituels vous n'allez pas les mettre dans un four et après ça va cuire comme on peut voir ça ne fonctionne pas mais pour ça c'est très simple vous allez juste un peu avec votre petite pioche voilà arrivé le creuser alors ils sont un peu long à creuser hop là une fois que vous avez creusé hop là ça vous donne automatiquement de des petits minerais donc voilà maintenant vous en présente un petit peu toutes les fonctionnalités la disponibilité des minerais et leur fonctionnement je vais vous montrer maintenant comment installer cette adobe qui est très très facile donc on va se rendre sur le site qui sera bien évidemment dans la description qui or a donne v2 comme peut le voir je vous ai tout lister ici les affichent tous ici ils montrent même les attaques de match et leur durabilité voilà selon les minerais il montre aussi les craft mais bon ça c'est habituel et donc quand vous allez tout en bas vous aurez le petit onglet download et là c'est très simple vous allez cliquer juste sur or à donne point mc à donne vous pouvez le prendre en zip si vous voulez mais je vous conseille de le prendre en mc à donne vous allez cliquer dessus ça vous amener sur des pages qui va vous faire le télécharger voilà après repasser un petit peu tout ce qu'il a de fly tous arrivés sur mediafire vous aurez juste à faire de l'autre ça va être très rapide voilà s'il veut bien le download merci voilà il est download en bas à gauche hop là il ya plein de petits sites qui apparaissent vous les fermer et là vous aurez ça vous avez juste à cliquer dessus voilà quand vous aurez cliqué dessus ça vous lancez minecraft avec écrit import started ça va ensuite vous installer l'add-on et le texture pack voilà l'add-on a été mis maintenant ça a installé le texture pack voilà une fois que ceci est fait il ya une chose très 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 importante sinon ça ne fonctionnera pas quand vous allez avoir votre map qui sera créé mais je nous on l'appelle comme ça voilà moi je la mets en créatif pour le bien de la vidéo vous allez être dans l'obligation d'activer le gameplay expérimental sinon sans quoi tous les minerais que vous aurez dans votre map ne spawneront pas et donc là vous lancez n'importe quoi voilà on va lancer la map et vous allez voir que ça va simplement on aura tous les minerais dans la map voilà il ya un gros plan donc voilà je viens de générer la nouvelle map alors je suis pas sûr qu'on va réussir à avoir des minerais en surface et j'ai des petits lacs parce que je crois que j'ai mis 64 chunques de rendu c'est pas bon bail mais si on se balade un petit peu voilà avant qu'on trouve une grotte peut-être qu'il ya une grotte par là est ce que je peux trouver une grotte s'il vous plaît merci il y en a une je crois juste là et si on va descendre dedans peut-être qu'on va voir des petits minerais alors je vais juste mettre un petit effet de night vision sinon vous n'allez rien voir voilà et si on descend j'espère que c'est une grande caverne ça m'a pas l'air très très bien tout ça ah bah si regardez c'est même possible de trouver des minerais en surface on vient d'en trouver juste ici alors par contre c'est un petit peu obvious regardez c'est peut-être too much les amis too much regardez hop là on en trouve ici après là il ya même du fer de minecraft donc c'est pas vraiment un problème c'est pas le mode qui est buggé c'est vraiment la génération minecraft qui est full buggé hop là une nouvelle grotte j'espère qu'elle est un peu plus intéressante et on va peut-être voir un peu plus de minerais mais comme vous l'avez vu ils sont bien disponibles on a vu je crois que c'était de la métisse qu'on a vu malheureusement les grottes sont pas l'air vraiment vraiment folle ah enfin une grotte intéressante je pense attention oui voilà ça commence à descendre ça fait une heure que j'en cherchais comme vous pouvez voir on a de la métisse juste ici si on se bad les minerais sont pas non plus trop fréquents comme vous pouvez le voir c'est à peu près normal et à chaque fois je me tape des grottes un peu mais là on voit du rugby juste ici en passage c'est des filons de combien attendez ouais c'est des filons de donc c'est basique mais comme vous pouvez voir ça fonctionne bien et ils sont pas si pété que ça j'ai vu un truc là dans cette et de la métisse juste là là du rugby en dessous on a quand même tester du rugby à ce que je vois bon voilà en tout cas on va remonter à la surface parce que je pense que vous avez compris que ça fonctionnait bien on s'est baladé il y en avait un peu partout nous on va se laisser là pour cette présentation d'un homme j'espère qu'il vous aura bien plu n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir d'autres comme présentation d'un homme j'en fais beaucoup en ce moment parce que je trouve ça vraiment intéressant il n'y a pas beaucoup de gens que je trouve sur youtube qui montre plein d'un homme et comme vous pouvez le voir c'est parfois vraiment intéressant d'en présenter il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes et en plus ça vous explique un petit peu comment on fonctionne chaque à donne donc voilà en tout cas merci d'en regarder n'hésitez pas à dire espace commentaire ce que vous voulez voir au futur et puis moi les gars je vous dis à la prochaine allez ciao les gars